L'important c'est de... et il y a été barré le participer et à la place il y a écrit gagner. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est Arnaud je comprends pas normalement la phrase, l'adage c'est l'important c'est de participer, c'est pas l'important c'est de gagner. Et en effet on prête à Pierre de Coubertin cette formule, l'important c'est de participer. Alors je dis bien en prêtre parce que si vous faites des recherches sur Google vous verrez qu'en réalité cette phrase elle vient pas de Pierre de Coubertin, elle vient d'un évêque anglican ou d'un prêtre anglican et Pierre de Coubertin la reprend mais en le citant, en disant c'est pas moi c'est tel prêtre, tel évêque. Sauf que dans la vie chrétienne, l'important c'est justement pas uniquement de participer mais c'est de gagner. Et on avait vu la semaine dernière pour la première méditation pour ce cycle, l'important c'est de gagner. On avait lu 1 Corinthien chapitre 9 et donc notamment pour ceux qui se demandent mais pourquoi l'important c'est de gagner. Je vous lis juste ce passage là. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix, courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère, ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fannera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but, c'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. Et écoutez bien cette phrase, la dernière, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. L'enjeu, il est réel sur le fait qu'on peut être disqualifié. On peut avoir annoncé l'évangile, on peut avoir été chrétien comme ça, actif dans le monde, on a essayé de faire des bonnes oeuvres, on nous a dit tu dois être une lumière dans ce monde, tu dois être du sel pour ce monde, tu dois apporter comme ça les valeurs de l'évangile dans ce monde, dans ta famille. Mais Paul nous dit, je crains que in fine je sois disqualifié. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu la discipline. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai, la semaine dernière je parlais de l'azimuth avec la boussole, il y a un moment où j'ai déraillé. Il y a un moment où je n'ai pas suivi le bon but, je suis parti à l'aventure n'importe où. Le Seigneur m'avait dit quelle était l'orientation et finalement il y a un moment où je me suis perdu moi-même. Et Paul il craint ça. Paul c'est vraiment un radical, c'est un extrémiste. Quand il était juif, il était extrémiste. Il était prêt à pourchasser les chrétiens, il a persécuté les chrétiens, il a persécuté l'église de Jésus-Christ, l'église naissante. Il a amené des gens jusque devant les tribunaux, il était là présent quand on a lapidé le premier chrétien, le premier juif qui avait choisi de suivre Jésus qui a été lapidé, c'est Étienne, Saint-Étienne. Et il était lapidé et le récit des actes nous raconte que Paul, à ce moment-là on l'appelle encore que Saül dans le récit des actes, et Paul il est là et il est présent et il tient les vêtements de ceux qui sont pleins de colère, de frustration contre Étienne et qui lui lancent des pierres, qui le lapident jusqu'à sa mort. Et Paul dans sa radicalité il nous dit, je crains qu'après avoir annoncé la bonne nouvelle, après avoir couru, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Et cette semaine je disais aux enfants, vous voyez, un marathon c'est un peu plus de 42 kilomètres, si quelqu'un fait un marathon et court 10 kilomètres, bah en fait il n'est pas arrivé au bout de son marathon quoi. S'il en fait 15, c'est mieux, mais en fait il n'a juste pas gagné. S'il en fait 20, 25, 30, 35, même s'il en fait 42 kilomètres, s'il n'arrive pas aux quelques centaines de mètres qui restent, je crois que c'est 42,175 si ma mémoire est bonne, le marathon, s'il n'arrive pas aux derniers derniers mètres, bah en fait il est disqualifié, il a perdu. Alors peut-être que des fois, juste pour finir sur cette image du marathon, peut-être que des fois on a besoin d'être porté par d'autres. Cet été il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques, et vous avez certainement aussi entendu des histoires, des récits de personnes qui ont fait des binômes pour aller jusqu'au bout. Aux Jeux Paralympiques, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a la médecine qui oeuvre pour permettre à ce que des personnes qui ont un handicap puissent malgré tout jouer et essayer de gagner. Vous savez souvent on dit, la médaille d'or c'est l'objectif, la médaille de bronze, au moins on est sur le podium, mais le pire du pire en fait c'est celle du milieu, la médaille d'argent. Parce qu'en fait on a la frustration de ne pas avoir eu l'or, on se dit pour un petit peu de quelque chose quoi. Je suis déjà sur le podium, mais en fait pour peut-être pas grand chose, j'ai raté. Et souvent celui qui a la médaille d'argent c'est le plus frustré des athlètes. Courir, non pas en partant à l'aventure, dit Paul dans 1 Corinthien 9, mais en étant fixé droit vers le but donné par Dieu. Et du coup ça demande une discipline du quotidien. Et donc maintenant Thévi je veux bien que tu nous mettes l'épître aux Romains chapitre 6, ça va être l'objet de notre texte pour la méditation d'aujourd'hui. Que dirions-nous donc ? Est-ce que nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce foisonne, que la grâce abonde ? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment est-ce que nous vivrions encore en lui ? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié en lui, avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu, comme des vivants revenus d'entre les morts. Mettez votre corps tout entier au service de Dieu, comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Parole du Seigneur. La question de cette prédication, c'est « Quelle est mon adresse ? » C'est le titre. Pour une fois, j'ai un titre de prédication, de méditation. « Quelle est mon adresse ? » Ici, Paul, il est en train de dire aux chrétiens de Rome qu'il va falloir choisir. Il va falloir choisir ce qu'ils vont œuvrer, ce qu'ils vont accomplir comme acte, la manière dont ils vont devoir, dont ils vont se comporter avec les autres et avec Dieu. Et ce qu'il entend comme écho, il ne connaît pas encore la communauté de Rome, Paul, mais ce qu'il entend comme écho, c'est « Vu qu'on est sous la grâce de Dieu, vu qu'on croit que Dieu est un Dieu qui pardonne, vu qu'on croit que c'est parce que Jésus, il est mort sur la croix, qu'il a porté tous les péchés sur la croix, alors finalement, notre comportement dans ce monde, il n'est pas bien important. Si on fait des mauvaises actions, ce n'est pas bien grave, Inch'Allah, Dieu pardonne. De toute façon, comme Christ l'a dit sur la croix, tout est accompli, pas de problème. Sauf que Paul, il s'offusque de ce raisonnement-là. Paul, il s'insurge contre ce raisonnement-là. Mais frères et sœurs, là, c'est les chrétiens de Rome qui sont pointés, qui sont visés. Mais la réalité, c'est nous. C'est nous, les chrétiens de Rome. C'est nous, les chrétiens de Mante-la-Jolie. C'est nous, les chrétiens du temple protestant de Mante-la-Jolie. Ou trop facilement, on a tendance à se dire « Ok, je suis encore tombé, j'ai encore chuté. Ce n'est pas grave. Dieu pardonne. Seigneur. » Et on vient au culte. Et Dominique, il nous conduit dans l'animation, dans la liturgie du culte. Et on se dit « C'est bon, hop, on se pose. On dit un petit pardon, Seigneur. Et c'est bon, Dominique va nous annoncer, bibliquement, la grâce de Dieu. » Mais Paul, il s'insurge vraiment contre ce raisonnement. Il dit « Ça ne va pas. » Profondément, ça ne va pas. Parce que ça signifie quoi ? Ça signifie que vous continuez d'établir votre demeure, votre maison, votre adresse sous le poids du péché. Alors, j'ai pris mon portefeuille. Je suis sorti tout à l'heure pour aller chercher mon portefeuille. Je suis allé donner mon sang cette semaine. Et donc, quand on donne son sang, on arrive et il y a des personnes qui sont au début, à l'entrée, et qui nous demandent notre nom et qui nous demandent notre pièce d'identité. Et de manière systématique, quand je donne ma pièce, vous avez vu, j'ai encore les vieilles cartes d'identité, je n'ai pas la toute petite. Quand je donne ma pièce d'identité, ils regardent le dos, l'adresse, et Dominique, c'est quoi mon adresse ? Les Lilas. 52 rue de Paris au Lila. Est-ce que c'est vrai que j'habite aux 52 rue de Paris au Lila ? Non, je n'habite pas aux 52 rue de Paris au Lila, j'habite aux 12 rue de Gassicourt. Et du coup, chaque fois que je vais donner ma carte d'identité, comme là, quand j'ai donné mon sang, on me dit, c'est quoi votre adresse ? Et je dis, 12 rue de Gassicourt, et les gens sont surpris. Ils se disent, mais il y a erreur là. Est-ce que c'est bien la bonne personne, la même personne ? Or, ils sont cools, et de la même manière que si vous utilisez votre carte d'identité, qui est encore valable, eh bien, c'est acceptable, même si votre adresse n'est pas la bonne, celle où vous êtes domicilié. Mais il y a un problème en réalité. Est-ce que j'habite aux 52 rue de Paris au Lila ? Non. À l'heure actuelle, il y a un autre pasteur, il y a une femme pasteur qui est là-bas, aux 52 rue de Paris au Lila. Moi, maintenant, j'habite ici. Et quand on est en Christ, on doit agir avec vérité. On doit être en conformité aux attentes de Dieu, mais aussi à ce qu'on est en toute transparence. Et en toute transparence, le Arnaud qui se tient devant vous, il habite à Mante-la-Jolie, et plus au Lila. Où est-ce que je demeure ? Si on prend juste ma carte d'identité, si vous ne me connaissez pas, si vous ne savez pas que je suis le pasteur ici de Mante-la-Jolie, eh bien, vous pouvez imaginer que j'habite au Lila. Et puis, si vous me rencontrez, comme les gens au don du sang, eh bien, ils se disent, ah, alors, les Lila, Mante-la-Jolie, Mante-la-Jolie, les Lila, à qui est-ce que j'ai affaire ? Où demeures-tu ? Paul, dans cette lettre aux Romains, il dit, si vous continuez de demeurer dans le péché, et il parle bien de vivre, d'habiter dans le péché, alors ça ne va pas. Parce que, un jour, vous avez fait un choix, c'est celui de déménager, de changer de lieu d'habitation. Ce jour-là, c'était le jour de votre baptême. C'est le jour où vous avez acté devant l'Église, en Église, que désormais, la personne qui vivait avant dans l'adresse, dans le domicile du péché, et bien que cette personne-là, elle est morte. Elle n'est plus. Elle n'existe plus. Et désormais, en recevant le baptême, vous êtes, vous avez changé de lieu d'habitation. Vous avez déménagé. Vous n'êtes plus, maintenant, aux 52 rues de Paris, au Lila, vous êtes aux 12 rues de Gassicourt, à Mante-la-Jolie, ou quelle que soit votre adresse, évidemment, vous avez bien compris, je ne parle pas en été de l'adresse physique, celle qui est sur votre carte d'identité, mais de votre adresse éternelle qui est inscrite dans le livre de vie du Seigneur. Et cette adresse-là, elle a été donnée, elle a été marquée sur vous, sur chacune et chacun d'entre vous, en disant, voici, Éline, elle habite dans le royaume du Seigneur. Voici Éline, l'objectif, le but, là où elle va aller, c'est de rejoindre la maison du Seigneur dans sa vraie adresse. Vous connaissez tous certainement l'histoire de cet homme, c'est un récit que raconte Jésus dans l'évangile selon Luc, au chapitre 15, cet homme qui a deux enfants et un des deux décide d'avoir la part de l'héritage qui lui revient, la moitié, et il part et à la fin de cette histoire, il revient dans la maison du père et il revient tout penaud et il se dit j'ai pas obéi à mon père, j'ai péché à l'égard de mon père, je suis plus digne d'être reconnu comme son enfant mais je sais que dans la maison de mon père, même les serviteurs ils ont de quoi manger. Dans la maison de mon père, les serviteurs ils ont de quoi être habillés, ils ont de quoi se protéger. Alors je vais aller dans la maison de mon père parce que je sais que là-bas c'est un bon lieu, sécurisant et le lieu de vie pour moi. Et puis il y va et pour tous ceux qui connaissent bien cette histoire, vous savez, le père il est devant la porte de la maison et il attend son enfant et il attend qu'il revienne à la bonne adresse. Quelle est ton adresse ? Où est-ce que tu demeures ? Alors là c'est facile de le dire et évidemment c'est plus difficile de le vivre au quotidien. Au quotidien on peut être tiraillé. Viens ici c'est une bonne maison. Viens ici tu vas voir il y a il y a il y a des beaux objets il y a beaucoup de pièces. Regarde si tu déménages tu verras là-bas tu vas avoir des 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 chambres des des salles de bain en surabondance. Tu vas avoir des salles de cinéma dans ta maison ça va être génial. et au quotidien on peut être comme ça dans une forme de convoitise que le malin essaye de mettre devant nos yeux nous dire tu seras mieux là-bas tu seras mieux à tel endroit regarde regarde je te donne les clés je te donne les clés de cette maison là-bas à l'autre bout du monde vas-y je te les donne juste prends-les reconnais qu'elle m'appartient cette maison et le diable comme ça il vous donne envie il vous donne envie de toujours plus toujours plus d'argent toujours plus de possession toujours plus de pouvoir et ainsi de suite et ainsi de suite où demeure-tu ? Frères et sœurs le jour de votre baptême vous avez fait un choix qui était une réponse à votre foi première c'est pas le baptême en tant que tel qui sauve c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve mais le jour de votre baptême vous avez vous êtes passé dans ce qu'on appelle le bain de la nouvelle naissance le bain de Paul quand il va écrire à Tite il va appeler ça le bain qui régénère le bain de la régénération du nouveau commencement et quand vous êtes passé par les eaux du baptême alors vous avez choisi la maison du Seigneur aujourd'hui Paul vous dit chaque fois que tu pêches mon frère ma sœur et bien c'est comme si tu prenais tes valises et que tu disais à Dieu je veux partir je veux quitter cette maison qui est une belle maison je veux profiter des maisons du monde des attraits du monde alors comme je disais tout à l'heure on a un peu au quotidien c'est difficile pourtant je l'ai posé où je l'ai posé là j'ai pris ma foi des églises luthériennes alors je sais qu'on est dans une paroisse réformée mais ça ça va vous parler j'en suis sûr quand même hop et je vais aller tout de suite hop j'ai pris tout de suite le bon numéro pour aller plus vite dans ces textes qui forment la foi de l'église c'est ça 826 non ah si c'est ça en dernier lieu il faut savoir aussi ce que le baptême signifie et pourquoi Dieu a institué justement un tel signe un tel geste extérieur pour en faire le sacrement par lequel nous sommes tout au commencement reçu dans la chrétienté l'acte ou le geste consiste à nous plonger dans l'eau qui nous recouvre entièrement et à nous en retirer ensuite ces deux choses l'immersion et l'immersion indiquent la vertu et l'oeuvre du baptême qui ne sont autres que la mortification la mort du vieil Adam puis la résurrection de l'homme nouveau qui tous deux doivent s'opérer en nous écoutez bien durant toute notre vie de telle sorte qu'une vie chrétienne n'est autre chose qu'un baptême quotidien commencé un jour et poursuivi sans cesse je m'arrête là Paul vient ici pardon Luther mais Paul va nous dire la même chose d'apprendre à vivre quotidiennement dans la demeure du Seigneur à reprendre quotidiennement la pleine mesure de qui est le maître de la maison dans laquelle nous habitons et dans laquelle nous voulons rester j'avais un récit un autre récit qui moi m'a parlé que je vous livre comme ça dans le premier testament il y a un homme qui est livré par ses frères à des marchands comme esclave et cet homme là en fait il ne va pas choisir où il va demeurer et il va se retrouver vendu chez un riche homme qui s'appelle Potiphar et puis il y a des histoires et ainsi de suite mais cet homme là il est vendu comme esclave et il ne choisit pas sa demeure il n'a pas choisi de demeurer chez Potiphar chez Potiphar il y a des histoires il ne va pas choisir sa seconde demeure c'est une prison et même après il ne va pas choisir la nouvelle demeure dans laquelle il va être dans un premier temps dans un second temps quand il sera reconnu dans sa pleine liberté d'enfant de Dieu quand il aura pu pardonner à ses frères qui lui ont fait du mal il va pouvoir emménager dans une nouvelle maison un nouveau un nouveau territoire en Égypte avec ses frères là où il explique à ses frères que les égyptiens ils n'aiment pas trop ce territoire là c'est là où il y a les bergers etc et donc c'est là-bas qu'il va établir sa demeure la demeure avec les siens et notamment avec son père frères et sœurs aujourd'hui j'ai envie vraiment de vous encourager sur ce rappel de votre propre baptême si vous avez pris les eaux du baptême en tant qu'adulte ça peut être plus facile de vous en rappeler si vous l'avez pris si vous avez reçu les eaux du baptême en tant qu'enfant en tant que bébé comme moi quand j'avais un mois essayez d'entendre les récits de ceux qui vous ont conduit dans la grâce du baptême et de vous approprier malgré tout malgré tout ce passage de du vieil homme de la vieille femme au nouvel homme à la nouvelle femme que vous êtes de votre vieille habitation à votre nouvelle demeure et avec comme objectif de vous dire ok aujourd'hui je veux redire je suis baptisé et je demeure à l'abri du Très-Haut dans sa demeure aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous encourager tout en gardant le but en tête de courir non pas à l'aventure tout azimut n'importe comment avec votre boussole mais les yeux fixés vers la demeure du Père là où dans un livre il est écrit votre propre nom que vous y résidiez et j'ai envie de vous encourager sœurs et frères face aux attraits du monde qui vous disent regarde là-bas là-bas il y a une belle demeure regarde là-bas il y a du beau il y a du merveilleux tu serais tellement bien d'oser dire quand vous avez ces attraits là si ce n'est de votre bouche au moins dans votre cœur de dire non je ne peux pas habiter dans deux demeures en même temps je ne peux pas habiter dans deux pays en même temps alors là j'essaye de toucher en particulier tous les frères et les sœurs qui viennent d'un autre pays d'origine je ne peux pas habiter dans deux pays en même temps aujourd'hui ma demeure est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre je lui appartiens je suis son enfant bien-aimé Amen Amen